Bonjour, Christophe Dany, je dirige la société OUI. Bonjour à tous, Thierry Delafosse, j'interviens au sein du groupe BPCE sur la filiale Assurance IRD. Nous proposons des produits assurantiels, typiquement Assurance Auto et Habitation. Alors, pour parler en effet du groupe BPCE, forte dynamique avec des clients en forte croissance, une exigence également grimpante et puis une exigence interne forte sur la qualité de service. Alors, pour parler d'OUI, c'est une solution qui a été mise en place au sein du groupe BPCE depuis désormais 8 ans. Nous avons démarré petit, quoique en tout cas avec 250 000 mails à traiter par an et une croissance désormais depuis 8 ans où nous sommes passés à 2,5 millions mails à traiter et à répondre dans des délais parfois pressurisés, il faut le dire. Alors, le cœur de notre activité, ce n'est pas que vendre des produits d'assurance. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi servir nos clients. Et bien servir nos clients, c'est dès lors qu'ils rencontrent, en effet, dans leur cycle de vie, un sinistre. Et c'est là, justement, où toute la vitrine du groupe BPCE doit s'exprimer pour être à l'écoute, conseiller et donner les meilleures garanties assurantielles à nos clients. Donc, la gestion de sinistre, ne serait-ce que ça, c'est 1 million de mails par an. Donc, derrière un mail, il y a un client sinistré à qui on doit lui donner une réponse dans les meilleurs délais. Ok. Toujours à toi sur celui-là ? Toujours à moi. Alors, dès lors que l'on parle d'intelligence artificielle, avant tout, on va parler de use case. Un use case, c'est quoi ? C'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'utile sans pour autant faire de l'innovation, que ça serve à la fois en interne, nos équipes internes back office, et également le client final. Donc, quand on parle de use case, on va étudier la refonte des processus, la simplification, et puis mettre en place des outils qui arrivent à s'interconnecter avec un écosystème qui est souvent déjà bien, bien riche. Ok. Alors, je prends la suite. Donc, BPCEA est notre client, et il a une caractéristique particulière, je pense, qui est intéressante dans ce salon, c'est sa capacité à aller prudemment, et pourtant à réussir à peu près systématiquement le passage à l'échelle sur des projets innovants. Donc, clairement, sur tous nos clients, c'est celui qui a cette caractéristique. Donc, le cas d'usage qui avait été identifié par BPCEA, ce qu'on appelle UC16, la use case numéro 16, c'est de l'industrialisation maximale de sinistres pour dégager au maximum le temps pour que les gestionnaires fassent des choses qui sont vraiment des tâches de gestionnaires de sinistres. Et là, ça ne marche pas. Ok. Donc là, maintenant, sur la partie en haut à gauche, vous avez l'architecture applicative de la solution. En fait, pour traiter un sinistre, évidemment que c'est compliqué. Il y a tout un tas de mails avec des documents qui rentrent dans la gestion de sinistres. Ces mails, ils sont pris en charge par Genesys. Genesys, c'est la plateforme de BPCEA qui traite les interactions clients, téléphones, mails et autres. Donc, les mails sont pris en charge par Genesys. Ensuite, OUI va faire, dans un premier temps, de l'analyse sémantique pour savoir quel est le motif et pour récupérer déjà un certain nombre d'informations. Toute cette machinerie, en fait, c'est juste un calculateur de tout un tas d'informations et je vous donnerai des chiffres après sur les informations en question. Donc, OUI va récupérer le contenu des mails pour faire une analyse sémantique sur ces mails en fonction du motif de demande. En fonction du motif de demande, il va mettre en jeu d'autres systèmes. Donc, vous voyez, par exemple, le SI interne BPCEA, c'est la connaissance des contrats, des sinistres en cours, des clients, qui permettent de récupérer tout un tas d'informations automatiquement et de les rattacher. Ensuite, la partie COFAX. Donc, COFAX, c'est l'outil d'analyse de documents qui va automatiquement, pour une très grande majorité, reconnaître le type de documents, extraire tout un tas d'informations, les renvoyer dans OUI. Et dans les cas les plus complexes, un être humain, dans l'environnement COFAX, va être chargé de compléter cette indexation. Je crois qu'on a des petits problèmes de son. Désolé, si vous avez la même chose que moi, c'est assez désagréable. Et enfin, OUI va consolider toutes ces données, appliquer tout un tas de règles métiers, et encore une fois, je vais vous donner des chiffres, pour envoyer chaque document et chaque mail dans des workflows, qui sont illustrés par FileNet et un système métier derrière. Et les workflows, c'est eux qui sont chargés d'automatiser au maximum. Donc, OUI est le centre d'un gros calculateur de données, d'extraction et de calcul de données, pour fournir le maximum d'informations, pour que les workflows aillent aussi loin que possible en automatisation. Allez, je continue là-dessus. Donc, la difficulté de ce genre de projet, et encore une fois, c'est là où BPCE Assurance est particulièrement bon parmi nos clients, c'est que pour les réussir, eh bien, il faut mettre au maximum de leur capacité différents acteurs, en l'occurrence nous, sur le sémantique, la capacité de ne pas se tromper, de trouver toutes les infos, et COFAX, qui a poussé sur COFAX Total Agility, sa dernière solution, qui a vraiment poussé ça au maximum, pour reconnaître tous les documents qui sont liés à un sinistre, et extraire toutes les informations. Donc ça, c'est la particularité. Et donc, je vais vous donner quelques chiffres. Sur chaque mail entrant, on récupère 127 données différentes, et on applique 572 règles métiers pour savoir quoi faire de ce mail. Donc à la fin, c'est quand même une vraie usine qui est complètement embarquée dans la solution et qui permet de maximaliser, ça se dit en français, de maximaliser l'automatisation. Très bien. Alors, des gains, en effet, très significatifs. Alors, il y a le sujet de la réduction des délais, c'est une évidence. Ça a été très bien dit par Christophe. On a ici une solution qui vient s'interconnecter, et il est sujet d'avoir cette combinaison avec du Genesys, du COFAX et du Finet. Donc on a vraiment une solution qui vient accueillir une chaîne de valeur de bout en bout. Ça, c'est vraiment super important. Après, bien entendu, on va parler d'efficacité et de productivité. Le gain, il est dans la reconnaissance de nos experts. Nos experts, au lieu qu'ils fassent des tâches dites à faible valeur ajoutée, on va venir leur donner le temps et l'expertise pour aller conseiller vraiment, vraiment, vraiment notre client final. Donc tout ce qui peut être automatisé l'est, et ces niveaux d'automatisation amènent aussi des garanties en termes de conformité sur les dossiers. Donc ça, c'est un point extrêmement fort et puissant, puisque forcément, on joue sur la qualité de la donnée. Et puis satisfaction client, bien entendu, on a ce retour du service, parce qu'une donnée qui est bien rongée et que l'on dessert dans les meilleurs délais à notre client, forcément, c'est un climat de confiance qui se développe de plus en plus. Voilà, je ne sais pas s'il y a une partie question-réponse, s'il y a des questions. Alors, si ça intéresse certains, on fait des démos sur un petit stand qui est là-bas, dans un contexte un peu plus simple que celui de BPCEA, mais qui permet de se faire une dé. Ok. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada